Salut les dessineux, j'espère que tout va bien pour vous dans cette vidéo. J'en rie d'avance, mais dans cette vidéo je vais essayer d'apprendre à dessiner à mon frère, mon grand frère. C'est lui, à l'origine, qui m'a transmis cette passion du dessin, sans le savoir. En fait, à l'époque, il dessinait des Goldorak, des Transformers, des choses un petit peu carrées en perspective. Et il faisait ça, il avait je pense 10 ans, 11 ans, et je trouvais ça incroyable, le fait qu'il puisse transférer ses connaissances qu'il avait acquis, je sais pas comment d'ailleurs. Il connaissait absolument pas la perspective, mais il avait compris quand même qu'il y avait des plans qui allaient dans l'espace, dans l'axe de la profondeur, l'axe Z. Alors j'aurais aimé retrouver les dessins qu'il faisait à l'époque, mais malheureusement, j'ai pas pu remettre la main sur le carnet. Donc faudra que je demande à ma mère si elle a pas ça dans son grenier, on sait jamais. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, et je pense qu'on va bien se marrer. Ça y est, je viens de le faire monter. En fait, il vient manger à la maison, et il sait pas du tout ce qu'on va faire cet après-midi. Il voulait faire du sport pour la rééducation de son genou. Et là, il va rentrer, et je vais lui annoncer qu'on va faire ça tout à l'heure. Je vais peut-être devoir aller le chercher d'ailleurs, je reviens. Tu tombes dans un traquenard. Tu vois, il y a une caméra juste là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde la tête qu'il fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mickaël, on va faire une vidéo YouTube. Sans déconner. Et ouais. On va s'installer à la table, et je vais te montrer les trucs de dessin, et je vais t'apprendre à dessiner en deux heures. Maxime. Je veux dire, ouf, pardon, c'est quoi les motivations, je peux pas dire d'injures. Tu peux dire des injures, mais fais attention, de toute façon, je ferais biiip. Vas-y, dis quelque chose d'injure. Carrément, quand même. Carrément, quand même. Alors, je t'explique. Le concept. Déjà, t'es dans la merde. Ça fait combien de temps que tu peux pas dessiner ? Je sais pas, moi. Alors, tu vas me faire un joli dessin, n'importe quoi, ce qui te vient par la tête. Fais-moi un dessin, n'importe quoi. Un bonhomme, par exemple. Un bonhomme qui fait du skate. Un bonhomme qui fait du skate ? Ouais. Qui fait du skate dans la rue ? Là, il y a déjà, il est comme ça. Tu vois ? Ouais. Tu prends, tu prends... Donc, un zizi avec... Avec une bonne grosse... C'est ça que t'es en train de faire ? Tac, tac. Tu peux prendre ton temps, hein. T'as le droit de prendre ton temps. Mais on prend pas son temps pour dessiner. Ah ouais, alors... C'est ok, il est en train de faire un showroom cut, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Là, tu mets son skate, comme ça, tu vois. Parce qu'il est forcément en train de faire une figure de ouf, quoi. Ça fait des roues, hein. Ouais. C'est une perspective, quand même. Et puis après, tu mets ses jambes. Ses jambes, tu peux faire comme ça, par exemple. Donc ça, c'est une perspective à 0.5, puis point de fuite. Exactement. Et là, tu fais yay. Attends, à quel moment ses jambes sont reliées à son corps ? Il n'y a pas besoin d'y relier à son corps. Elle est où, la rue, en fait ? Ah ouais ? D'ailleurs, il roule sur quoi, tout à l'heure ? Il saute par-dessus quoi ? Non, mais la rue, il faut voir ça comme... Tu vois, c'est ça, t'es là. T'es là, tu sais, et puis la rue, elle est là, tu vois. Là, c'est la ronde, tu vois. Ah ouais, ah ouais ! Voilà, tout simplement. Eh bien, nickel. Alors, bon, alors, écoute. Je crois qu'on s'est mal compris. Alors, vas-y, décide-moi un cercle. Mais c'est facile, un cercle. Mais toi, j'ai vu que t'as quand même un petit coup de main. Je me rappelle à l'époque. Non, non, plus gros. Plus gros ? Ouais. Attends, t'es sérieux ? Tu vois, ça, c'est... Est-ce que c'est familial, ça ? Et après, tu peux faire... Alors, je sais pas si c'est copyright, mais tu peux faire du Radiohead derrière. C'est une double Pokémon, ça. Pokémon, je suis pas de cette génération. Pokémon, c'est... Et là, c'est la petite... En fait, il pense à quelque chose. Il pense pas à grand-chose. Pourquoi tu passes le crayon à chaque fois ? Je sais pas, parce que c'est fini. Allez, vous remarquerez quand même le trait qu'il a. Alors ça, il l'a depuis le début. Je me rappelle, quand il est dessiné comme ça, on a un trait... Je pense que c'est familial, ça. On a un trait, tu sais... On a pas peur, quoi. C'est bon, franchement, c'est... C'est que le geste, tu vois. C'était facile à... Maintenant, tu vas faire une ligne droite d'un point A à un point B, mec. Eh ouais ! Eh ouais ! Une ligne droite ? Une ligne droite, ouais, ouais ! Vas-y, droite ! Est-ce que c'est une droite infinie, comme ça ? Non, tu peux y aller... Tu sais, là, qu'on parle d'un segment ? On parle d'un segment, ouais. Peut-être pas de va dépasser le segment. T'as une règle ? Non. T'as pas de règle ? J'en ai une, mais... Tu sais que je t'en achète une ? Non. Fais ça à main levée. À main levée. Comme ça, il est assez levée, là ? Ah, pas mal. Pas mal. Sérieusement, pas mal. Alors maintenant, tu vas faire... Tac ! Ça, c'est ce que je demande à mes élèves, en l'air. Donc, on a trois points, maintenant. On veut une belle courbe, comme ça. D'accord. Ouais. Comme dans les trucs graphiques, là ? Ouais, exactement. Ah, il fait un mouvement fantôme, hein ? Instinctivement, hein ? Il apprend le mouvement, hein ? Mais bon, il est là. Bah, évidemment. Eh ! C'est hyper dur, là. C'est hyper dur à faire un truc comme ça, sans... En plus, le point, il est... Ah, pas mal. Essayez de le refaire en dessous. Refaire le rense. Je refais toi. Ouais, ouais, vas-y. Mets pas ta tête devant. Ah, mais c'est super cool. Alors, attends. Tu vois ce que je fais tous les jours, moi, c'est ça ? Mais c'est dur. C'est difficile. Mais en plus, je vois pas mon point. Attends, je refais. On dit que ça, ça n'existe pas. Eh, maintenant, j'ai... Par exemple, si c'était des points comme ça, ça serait plus facile. Ah, toi, t'as pas coupé. Ah. Mais là, t'as pas fait le mouvement fantôme, là. Là, tu as les... Non, mais c'est très facile. Eh ben, ouais, je le fais, regarde. Eh. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Belle maîtrise, belle maîtrise. Bon. On va pouvoir faire quelque chose de toi, petit stagiaire. Je t'ai préparé un petit dessin. Eh ouais, mec. Eh ouais. Ça, c'est Naruto, c'est ça ? Alors, non, ça, c'est pas Naruto. Ça, c'est Satsuke, quand il était jeune. Non, mais c'est le manga Naruto. C'est le manga Naruto, exactement. Non, parce que... Ouais, on a à ce bide, mais pas à ce point, là, quand même, hein. Voilà. Alors, on a vu Naruto, voilà. Ce que tu vas faire, tu vas essayer de le regarder. T'as 30 secondes pour le regarder. Et ensuite, tu vas essayer de le dessiner de mémoire. Donc, c'est impossible. Non, non, c'est pas impossible, mais tu dessineras ce que tu peux. Alors, si, en fait, tu peux refaire le même truc. En fait, il est comme ça, le mec. Donc, il y a un bras derrière, un bras devant. Les trucs, ils sortent naturellement. Vers le bas des mains. Et puis, en gros, il est un peu penché en avant, quoi. Après, le problème, c'est que je ne sais pas dessiner. Alors, du coup, je peux pas faire ça, quoi. Mais sinon... Si, si, tu vas pouvoir placer. Oui, oui, je vais pouvoir grosso modo le mettre. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça, tu vas assimiler les trucs que tu peux pas assimiler sans... Non, t'as encore 15 secondes. Bah, laisse-moi prendre le train. Mets-toi ta grosse tête devant. T'es prêt ? Ouais, ouais. Vas-y. En gros, il a sa tête qui est comme ça, le gars. Ensuite, ça fait un truc du style... Il ramène ses... Ses trucs là, là. Il y a une main qui fait genre ça. Ces trucs, c'est les moignons, c'est-à-dire ? Ouais, les moignons. Ensuite, un qui est à l'arrière. Qui arrive quelque chose comme mince, je sais plus. Et ensuite, et puis les prochains points, alors... Ça va faire un truc comme ça. La deuxième main, elle est où ? La deuxième main, ouais. Alors, la main droite, elle était dessous ou dessus ? Non, là, c'est sûr qu'il était devant avec sa main. Ouais. La main devant, elle était dessous ou dessus ? La main devant, elle était dessous ou dessus ? Non, le gars était comme ça. Le gars était comme ça, littéralement. Donc, en fait, sa main-là, elle était juste derrière, je dirais là, mais... Ouais. Je sais plus exactement. Parce qu'on voit bien les deux lames, alors ça veut dire que la lame, elle doit être quelque part là. Le gars est comme ça, quoi. C'est quelque chose comme ça, je pense. Est-ce que tu trouves que le bras, il est un peu trop plié, là ? Celui-là, là ? Ouais. Ah, il est peut-être là, là, il est peut-être plus bas, ouais. Et il avait quoi comme une coupe à peu près ? Alors, il a une coupe pas du tout comme la mienne, hein. C'est plutôt une coupe... Le gars, il a une sorte de machin narutesque, là. Ouais. Voilà, je sais pas, il a un petit bébé roteau, il a un petit nuage, je vois, c'est un nuage. Alors, c'est pas un nuage, bref. Et ensuite, il a une espèce de coupe comme ça, en fait. C'est ça. Voilà. Et voilà, et puis pareil de l'autre côté. Pas mal. Voilà. Et il est comme ça, il regarde, genre... Enfin, il est fait qu'il est content, c'est qu'il est déterminé, ouais. Ouais, c'est pas vraiment ça, notre passion, ça. Alors, comment il t'habille, est-ce que tu te rappelles un peu ? Il a des manchons, comme ça. Ah, ah, ouais, ouais. Qui vont nous servir tout à l'heure, je te dirais pourquoi. Avec, tu vois, des plis, comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait un t-shirt, hein. Je pense plus qu'il ait un truc comme ça, en fait. Juste un type de manga, je dirais, comme ça. C'est génial. Ouais, j'en sais rien. Peut-être qu'il avait un t-shirt. Non, il a des manches, il a des manches. Il a des manches, ouais. Il a des manches, et même ample, ample, même. Genre jusqu'à là ? Non, bah non, mais ample dans le sens, sur la largeur, ouais, plutôt comme ça. Est-ce qu'il y avait un col ? Il y avait quoi comme col ? Un peu spécial, je crois. Ouais, un truc un peu. Il fait partie du character design. Ouais, un truc un peu, vraiment comme ça, j'imagine. Eh ben, tu montes ça à n'importe qui, il va te dire que c'est Satsuke. Ah bon ? Bien sûr. Mais quand tu n'avais pas dessiné le visage, je pense qu'on en aurait reconnu. Ah ouais, carrément. Ouais, il faut trouver les kunai, les kunai, les kunai, les kunai, les kunai, les kunai. Il faut trouver les... Parce que ça, plus ça, plus ça, c'est Satsuke. Naruto, lui, il a sa richesse. Naruto, c'est le manga et donc c'est tous les personnages. Oui, oui, excuse-moi. Naruto, c'est le petit blond, je sais, il duplique. C'est vrai. J'ai jamais pu réussir à regarder un épisode de Naruto en entier. Je ne m'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que tu essaies, un peu comme des altars que tu soulèves. Tu te dis, allez, allez, va réussir. Ah ben non, pas une seule fois, j'ai réussi. C'est très difficile comme exercice. Voilà, il avait un col comme ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Eh ben, c'est hyper important ce que tu as fait, parce que tu as imité la pose. Quand tu imites la pose, c'est ce que font la plupart des dessinateurs, des animateurs. Ils imitent la pose pour sentir la pose à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sentent aussi les tensions dans le dos. Où est-ce que les contractions musculaires se font ? Et ça aide pour la pose ensuite. Et on va voir la différence entre ton niveau d'imagination, enfin en tout cas de mémoire là, dans ce cas-là, et ton niveau d'observation. Tu essaies de le copier en essayant d'utiliser ton bon sens. À des moments, tu sais qu'il y a une profondeur, etc. Essaye de faire le maximum que tu peux. Tu n'es pas obligé de dessiner tous les petits plis et tout, mais juste les grandes lignes, quoi. Honnêtement, moi je commencerais par la tête. Pourquoi ? Parce qu'elle sort du truc. Donc on peut la dessiner indépendamment. Commencer par un bras, c'est jamais une bonne idée, parce qu'après, c'est tout déséquilibre le dessin. Le problème, c'est qu'on dessine juste un détail comme ça, qui traîne. Et après, quand on veut remettre le corps, on se retrouve à être embêté, quoi. Tu regardes d'abord le niveau des épaules, tu traces un trait entre le niveau des épaules et le bassin, tu traces le trait du bassin, et à partir de là, tu essaies d'assembler le bassin et le thorax. Dans un cas comme ça, si tu devais simplifier, si on faisait abstraction du t-shirt ici, comment tu pourrais simplifier le thorax sur le bassin, par exemple ? Moi, je prends les épaules. Les épaules, il y en a une qui est derrière, une qui est devant, donc ça donne une perspective un peu, je dirais, comme ça, là. Un truc comme ça. Et après, le gars, il est recourbé, comme ça, parce qu'il est en défense. Du coup, ça fait quelque chose, on va dire, enfin, le bassin... Fais une ligne qui caractérise le mouvement qu'il y a dans le corps. Ah, ça fait ça, quoi. Ouais, exactement. Non, non, c'est ça, c'est ça. Tu peux m'amuser, mais comme ça, là, quoi. Ok, place la tête par-dessus, maintenant. Du coup, alors bon, il a son méga-col, mais on imagine qu'il a un petit coup, il fait comme ça, quoi. Ouais. Donc après, il y aura son méga-col, voilà. Et après, sa tête, elle est très... Elle est un peu... Ouais, il y a un antépulsion, comme ça, là. En antépulsion, c'est ça. C'est ce que tu faisais hier, quand je te faisais faire des pompes, t'étais comme ça, avec le cou en avant, comme ça. Exactement, pareil. Ouais, parce qu'il ne torture pas qu'au dessin, il ne torture aussi en termes physiques. Voilà, c'est juste pour dire. Après, il est parti avec sa tête, là. Ça, c'est... Ça, c'est l'oreille, hein ? Ouais, c'est l'oreille. Ok. Donc là, pourquoi tu la représentes en premier, parce que tu penses que c'est ce qui... Non, c'est pas ce qui est le plus important, mais bon, il a une grosse tête, là, et donc... Mais je vais te dire pourquoi t'as mis l'oreille en premier, en fait. Ah, parce qu'on la voit direct. Souvent, on fait ça par continuité. C'est pour ça que souvent, les élèves n'arrivent pas à voir les proportions. Mais c'est pas super de faire comme ça. On sent que c'est pas super. Alors, ça marche dans les cas où t'as une vision d'ensemble comme moi, depuis des années. Mais si t'as pas la vision d'ensemble, tu verras... Oui, c'est une mauvaise chose de faire ça. En fait, il faudrait faire la tête d'abord. Donc là, tu connais la partie du menton. Tu connais la mâchoire. Donc déjà, tu peux la dessiner. En fait, il est très jeune, c'est un enfant. Et dans les mangas, les enfants ont des grosses têtes. Parce que c'est comme ça qu'on fait un enfant dans les mangas. Mais non, mais dans la vie réelle aussi. Dans la vie réelle, mais bon. Donc sa tête, oui, sa tête, elle est comme ça. Oui. Allez, pose les cheveux par-dessus maintenant. Tu vois, t'avais un bon début tout à l'heure. Je te dis, c'est pour ça que je pense que les gens, ils auraient reconnu. Un truc qui est important aussi pour Satsuke, en fait, ces ombres-là, tu vois, ce M que tu vois, ça, c'est un code graphique de Satsuke. Ah oui, c'est un bandeau. Oui, c'est un bandeau. Ça, j'avais pas manqué. J'avais pas manqué ça. Pour moi, c'était des cheveux. Exactement. Ils sont un peu sombres aussi. Ils sont sombres, oui. Là, sur l'écran, je pense pas. D'accord. Et en fait, ça fait tout un machin là. C'est bon, hein ? Comment tu ferais les bras maintenant ? C'est-à-dire, ok, il fait à peu près ça, quoi, le truc. Et après, il y a la main, quoi, enfin, le poignet, comme ça. Et là, moi, ça fait un truc du style, comme ça. Vraiment, notre volume, ce qui veut dire. Tu vois, c'est bien ce que tu as fait. Là, tu as fait un espèce de gant, comme ça. C'est super pour... Ouais, 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 c'est ça. Au moins, là, tu connais tes proportions. Donc après, la main, il y a toutes les... Donc là, tu repartirais de l'épaule pour revenir à la main ? Alors, ouais. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure décision ? Moi, je pense que oui. Ok. Parce qu'en fait... Tout est possible. Ouais, ouais. Donc en faisant le repère tout de suite, et en allant jusqu'au bout, quelle idée de faire des dessins aussi compliqués. Ça, c'est quand on est pro, ça. Faudrait quelqu'un qui apprenne à dessiner aux gens, quoi. Ouais, je sais pas, ça n'existe pas encore, ça. Il n'y a personne qui fait ça. Alors, il est passé où, ce joli trait tout à l'heure ? Tu faisais des traits tout droits, tout... Mais parce que mon trait, il ne faut pas copier ça. C'est impossible. Le trait confiant, c'est quand on fait des dessins... Par exemple... Des dessins signature, j'appelle ça. Si je devais faire un tatsuki, il faut qu'il soit marrant, ça compense le fait que je ne sais pas dessiner. C'est pour ça que Volsinki, Razor, Francis Le Blaireau, ou je sais pas quel gars, c'est ça, des trucs qui sont... Moi, c'est ça qui me fait marrer. Tu lui mets un truc comme ça, tu lui fais son truc, tu lui mets un sourire... Un sourire... D'un coup, il devient super... Tu sais, il devient fou, Tu fais bien attention de mettre vraiment le dessin, comme ça, c'est un truc gratuit que tu as. Comme ça, on reconnaît, c'est ça ? C'est un signe de reconnaissance gratueux. Tu lui mets son truc à la Vegeta, et voilà. Et après, tu peux lui mettre un long coup comme ça. Parce que au lieu d'être comme ça, il fout en fait. S'il était comme ça, avec ses trucs vers le haut... T'as encore fait un pénis ? Le faire vers le bas, ouais. Les pénis, c'est la base. Et là, il a l'air complètement malade. Il a l'air malade. C'est vrai qu'il a l'air malade. Voilà. Maintenant, tu vas finir un peu l'autre, quand même. Ouais, mais l'autre n'est pas intéressant, on le voit bien. Là, c'est du faux mieux. T'as vu, ils vont voir ta gueule, ça sera démonétisé direct. Ça, je comprends. C'est vrai que l'oreille, là, c'est comme un sourd, le gars. L'oreille, il n'a plus rien à voir. Tu peux la transformer en barrette, et après, faire le refaire l'oreille à côté. En fait, c'est le truc de... C'est pareil, il y a le truc de Naruto et tout. En fait, c'est ma barrette. Ah, il n'est pas là, il est là. C'est ma barrette Naruto, et là, c'est mon oreille. On dirait que tu as dessiné ça, les yeux fermés, et que tu ne l'as pas mis au bon endroit. Vas-y. Ah oui, le syndrome Picasso sur le nez, quoi. C'est quoi, le syndrome Picasso ? Le syndrome Picasso, c'est quand tu as tendance à remettre les éléments du visage de face et à l'horizontale. Ah oui, c'est... Et symétrique. Toi, j'ai un peu bouffé la perspective. Ouais, c'est pas grave. Pas mal ! Il est magnifique ! Bon, finis-moi le col, parce que là, ça fait un peu tâche. Et l'arrière de la tête aussi, s'il te plaît. Là, on ne comprend pas ce qui se passe derrière la tête. Petit mulet. J'ai toujours détesté faire les cheveux, et c'est peut-être pour ça aussi que mes cheveux, ils ont fait ça. Ils ont fait ces sessions. Voilà, là, tu vois, on commence à comprendre, là. OK ? Donc, d'instinct, souvent, quand on dessine des manches, on essaie de les coller aux biceps parce que c'est beaucoup plus facile. Mais au moins, tu vois, il y a une perspective. Alors, ce que je dis à mes élèves, souvent, je dis quand tu vois un truc comme ça, pourquoi je t'ai fait dessiner Satsuke ? Parce qu'en fait, il a plein d'aides ici. Là, il y a une aide, c'est une ellipse. Là, il y a une aide, c'est une ellipse. Ça te manque l'orientation des avant-bras. Tu vois, juste avec ça. Donc, si tu as à reproduire cette ellipse-là, tu arrives à dessiner. Pareil pour la manche. Ça te donne une information en 3D. Et pareil pour les chaussettes, pareil pour les collants. Dès que vous voyez, même le col, dès que vous voyez ça, parce que le col, c'est juste un gros cylindre, finalement. Pas facile, hein ? Non. Allez, je vais te montrer une méthode. La méthode la plus facile, c'est la méthode en 2D. Tu viens représenter, en fait, les contours. Les contours dans le sens, une forme en deux dimensions. Tu essaies de voir ce qu'il y a à l'extérieur, là, des formes. C'est la forme positive et ça, c'est la forme négative, tout ce qu'il y a à l'extérieur. Elle a une forme particulière, en deux dimensions. Tu fais abstraction des formes en 3D, comme si ça, c'était tout rempli en noir, et tu essaies de juste regarder ces trucs-là. Et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus facile de regarder ça à l'extérieur parce que tu vas mieux analyser les angles. Donc, par exemple, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là. La deuxième, c'est la méthode constructive en 3D et c'est celle que je vais te montrer là. On peut commencer par la tête. Donc, on commence par la tête. Je fais vraiment un truc bateau, hein. Alors, on commence par la tête. Je fais le coup. Après, je peux essayer de deviner l'épaule. Tu n'es pas obligé de faire le trapèze, ici, mais là, il y a un trapèze. Voilà. Là, il y a un trapèze de chaque côté, ici. Donc là, tu as déjà le haut. Après, tu places l'épaule. Tu peux faire un rond. Après, tu peux faire... Tu peux placer le coude et tu peux calculer cette distance-là entre cette bosse-là et ça. Donc, la distance, à peu près, c'est ça. Tu places un gros rond, encore une fois. Et là, tu places la main. La main, elle arrive en deux dimensions. Elle arrive sous le menton, ici. Donc, si le menton, il est là, par exemple. À peu près, hein. Donc, tu vas avoir la première main à une certaine distance. Donc, cette distance-là. Je fais par rapport aussi à l'épaule. Elle est un petit peu plus basse que le haut de l'épaule, là. Donc, je vais placer la main, la première main. Donc, ça va arriver à peu près par là. Donc là, je ne suis pas tout à fait en face du dessin, mais globalement, c'est par là. Et j'en profite pour à peu près mettre la taille de cette grosse forme qui est un rectangle, en fait. Une fois que j'ai fait ça, je viens poser ma deuxième main. Et je sais que je fais ça en correspondance par rapport à la première main. Si la première main, elle est juste en proportion, elle est juste dans le placement, la deuxième main, elle va être juste. D'accord ? Donc là, je vais vérifier par rapport au coude. Donc là, ma main, elle est un petit peu trop basse, mais là, de toute façon, elle est en 3D. Donc, elle va continuer comme ça. Est-ce que le coude, il est dans le bon angle ? Je pense qu'il est pas mal. Donc ça, c'est la méthode que moi, je montre à mes élèves le plus parce que je trouve que c'est celle qui fonctionne le mieux. Et c'est pareil pour ce coude-là. Tu places le coude et après, tu places ça en bras. Une fois que t'as ça, là, tu peux jouer avec le T-shirt. De toute façon, le plus dur est fait ici. Et pour la coupe, j'ai tendance à juste mettre les grosses formes. En fait, tu vois ? Je mets les grosses formes et après, je peux très bien revenir sur mon dessin avec une gomme ou autre, tu vois, une gomme mid-pain, plutôt que de décalquer. Je viens, voilà, j'aime bien mes repères et après, je vais redessiner par-dessus ça. Tu vois combien de temps ça m'a pris ? Ça, pas longtemps. Et finalement, après, t'as déjà l'emplacement de tes éléments. Et après, tu peux les redessiner. Voilà, maintenant que t'as la position de ça, essaie de redessiner par-dessus. Il faut faire tout le détail, on est d'accord. Ouais, mais fais que les gros blocs, genre cette mèche devant, qui passe devant, essaie de la placer. Et t'as vu, comme ton trait, il est déjà beaucoup plus clean. Ah bah c'est sûr, tu sais où sont les trucs. Bah c'est ça, exactement. Alors pourquoi pas prendre le temps de placer, tu vois ce que je veux dire ? Avant de placer. Et bah ouais, pourquoi j'ai pas pris le temps de placer ? C'est ça. Mais c'est juste une histoire de... Une personne m'explique. C'est quand même vraiment pas évident. Les mecs qui dessinent ça, c'est vraiment des bonnes tasses. Bah ça c'est un clean-up. C'est quoi clean-up ? Bah ça c'est l'ancrage de... C'est une autre personne qui a fait l'ancrage et par-dessus le... Ouais, ouais, évidemment les mecs ils ont des autres personnes qui travaillent pour elle. Moi aussi, vas-y fais-le, voilà. Tu vois, je veux dire que c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, on a un trait, tu l'as représenté. Mais ça c'est le bas, on est d'accord. C'est bon ? Ouais, fais le M en premier pour voir. Le M, il arrive à quel niveau ? Le M. Ouais, comme ça tu peux placer sur le rectangle par rapport au M. Ouais, genre... Au M des mèches, ouais. Si t'arrives à placer le M des mèches qui au final, le petit bout là, il va arriver pile au milieu du visage. Ça c'est important de savoir. Comme ça, comme ça. Ouais, exactement. Il va arriver pile au milieu du visage. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un peu bas mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais continue, continue. Non, non, on est pas mal. On est pas mal. Mais le mec, il va être... Ouais, non, non, mais ça va aller. On va décaler le truc vers le bas, c'est pas grave. On lui fera un coup moins grand. De toute façon, t'es pas obligé de respecter exactement ce que j'ai fait mais ça t'aide quand même. Voilà. Et t'as vu, ce qui est intéressant là, c'est qu'on prend beaucoup plus longtemps dès qu'elles sont bien placées les trucs. Ah ouais, parce qu'on a déjà tout le truc de fait. Alors là, il y a une petite technique intéressante. Donc, Satsuke, quand on le voit de face, il a le même en page de la pierre. Ouais, je l'ai ramené en face alors qu'il faut... Et donc là, en continuité de ça, si on prend la tête et si on fait ça de trois quarts, le milieu du visage va être courbe comme ça. Donc, on peut partir d'ici et on peut aller jusqu'au... Et le montant, il va être d'ailleurs plus proche de ça, mais on s'en fout. Donc, on peut s'aider de cette ligne là. Et là, tu peux dessiner la mâchoire autour ou placer les yeux si tu veux. Ouais, voilà. Là, on est déjà vieux là. Alors très bien. Maintenant que t'as placé un oeil sans placer la paupière, on va juste faire un truc. Comme on avait vu que ça, c'était courbe et trois quarts, et bien c'est exactement pareil. Il faut... On va essayer d'associer les deux yeux là. Et en manga souvent, ce qu'on vient faire, c'est ça. En légère plongée, pardon. Donc, vue de dessous. Donc, c'est ça et ça, tu vois. Donc là, ce que tu peux faire, c'est un tout petit d'effet courbe qui va soit du haut de l'œil, soit du bas de l'œil de l'autre côté et ça va te donner le bas de l'œil de l'autre côté, tu vois. Il y a déjà le bandeau qui fait le truc là. C'est un peu plus bas, non ? Oui, c'est un peu plus bas parce que je ne suis pas tout à fait de face là. J'ai eu bu. Mais je ne suis pas bourré. Mais ça, c'est sa bouche en fait. Donc, je ne sais pas si tu te souviens la dernière fois quand je t'avais parlé au modèle vivant, je t'avais dit un truc intéressant. Je t'avais dit comment on fait parser une forme A devant une forme B la manière la plus simple pour montrer qu'il y a un transfert de matière entre A et B, c'est de venir effacer à l'intérieur ici un trait. Et tout de suite, tu sais que la forme A est devant la forme B. Si on devait faire exactement l'inverse maintenant, on fait passer la forme B devant la forme A, j'efface la forme A et je fais un trou entre A et B. Ça, cette partie-là, elle est en avant de cette partie-là. La lèvre supérieure passe devant l'ouverture de la bouche. Pour montrer ça le plus simplement possible, c'est très très simple en fait, tu viens laisser un tout petit T ici de superposition. Tu vois ça là ? Hyper important. Donc ça fait ça en fait. Tu vois, il y a toute la différence entre ces bouches-là et ces bouches-là. Là, on sait que ça, c'est la lèvre supérieure, elle passe devant la bouche. Pourquoi les dents sont importantes ici ? Parce qu'elles montrent la perspective de la mâchoire inférieure. Complètement. Tu vois, t'as manqué justement dans l'axe Z. Dans l'axe Z, voilà, exactement. C'est le morceau le plus important et tous les gens font ça. Là, t'as fait le plus important. Et si on devait appliquer ce que je viens de t'expliquer, ici, quand tu dessines la première rangée d'incisives devant, d'accord ? Imaginez que je la fais carrément droite, elle est plus courbe, mais carrément droite. Je repars de l'autre côté, ici, et je laisse un T ici. Quelle impression ça te donne ? Tu vois que c'est devant. Exactement. On sent qu'on se rapproche un petit peu. Ça fait plus trop. Ça fait plus... Peut-être qu'il y a l'eau et il va pouvoir voir ses dessins. Là, ça fait le genre. Bon, mec, je pense qu'il faut que tu changes de carrière. le fait d'avoir set-up ton dessin pendant 5 minutes. Moi, j'ai mis les repères. Les repères. Tu as effacé un petit peu et ça suffit pour ça. Et tu as vu les petits hacks ? Ça, c'est un hack. En fait, c'est un hack visuel. C'est... Tu fais passer une forme devant une autre. Par exemple, je vais t'en trouver une autre. Mais typiquement, les plis, là. Imaginons que tu aies fait ta main, d'accord ? Tu as dessiné ta main. Tac, tac. Voilà. Imaginons que tu as dessiné ta main. Je ne vais pas faire tous les doigts, mais tu vois, tu as... Voilà, je le segmente. Mais je dirais que tu as dessiné ta main, non ? Et tu sais que tu as une espèce de petite manchette. C'est super cool. Mais tu as aimé lui donner un petit peu plus de profondeur. Et en fait, c'est très simple. On sait que ça, c'est devant ça. Ça, c'est devant ça. La solution la plus simple, c'est... Tu redessines par-dessus, ici, et tu fais exactement la même chose. Là, il y a un T. Là, il y a un T. Et tu vois ? Forme C devant forme B devant forme A. Voilà. Et ça, c'est pour tout. Regarde. Ici, pareil. On a... Donc, le bras qui fait comme ça, jusqu'au coude, là, tu as vu ? Il y a une fuite de matière. Forme A passe devant la forme B. Ça s'appelle un raccourci. C'est ça que tu appelles les raccourcis ? C'est le fait de... Mais ça, ce n'est pas des raccourcis, c'est des T. Alors, ça, c'est un raccourci aussi, mais c'est le raccourci de la manchette. En fait, un raccourci, c'est exactement ça. C'est un transfert de matière entre une forme qui est devant une autre. D'accord. Mais c'est le même solide. Donc, on peut très bien dire, les raccourcis, ce n'applique pas qu'à l'anatomie. Qu'est-ce qu'à le raccourci ? Parce que c'est un raccourci dans l'espace, comme un shortcut. Les distances, elles sont plus courtes que si tu les vois de face au profil. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, la distance en 3D, regarde. Ça, c'est ton cylindre en... Oui, alors au lieu que ça soit l'un sur l'autre, c'est dans la perspective, donc on appelle ça raccourci. Exactement. Ah oui, c'est parce que c'est raccourci à cause de la perspective. Parce que c'est short, ici. Ouais, et ça, c'est long. Exactement. Et ça s'applique à tout, en fait. Donc ça, c'est un gros cylindre avec juste un petit peu de viande, ici. Juste ça. Ça, c'est un gros cylindre. Et ça, c'est le plus facile à faire. En fait, les gens me disent « Ah, l'avant-bras, c'est dur. » Mais en fait, Satsuki, il a l'avant-bras le plus facile du monde. Parce que, hormis tous ces petits plis-là. Ouais, c'est ça. Parce que ça... Ouais, l'ellipse, c'est là dont je parlais. Exactement. L'ellipse, elle part d'ici. Donc tu fais une ellipse, voilà, avec une direction. Et la même direction, regarde, si tu fais exactement l'ellipse qui passe par le même axe, t'as déjà l'avant-bras. Comme ça. Après, t'appuies à faire un raccourci. Exactement. Après, tu fais le raccourci du pli du bras sur l'avant-bras, fuite de matière de A vers B. Tu vois le truc ? Je le vois tout à fait, n'est-ce pas ? Donc, si on devait résumer la leçon d'aujourd'hui, tu fais d'abord ton repérage en 2D et en 3D. Donc, t'essaies de simplifier en 3D. Moi, je prends le repère vraiment 2D. Ouais. Et je dis « Bon, bah là, ça va là, ça va là, ça va là. » Et puis après... Ouais. Tu gommes. Ensuite, tu refais par-dessus. Et d'un coup, « Ah ! Ah ! » D'un coup, t'as envie de soigner le design. Parce que t'es pas en... En fait, t'es pas en multitâche. Et je sais que ça te parle à ton cerveau, ça. À partir du moment où tu fais du multitâche, j'essaie de designer en même temps, j'essaie de montrer la perspective en même temps. T'es pas focus. Voilà, tu fais ça. Voilà, exactement. Ça se voit que c'est un dessin qui a été fait sans le repère. Ouais. C'est genre, on ne savait pas où étaient les trucs, on les a fait au fur et à mesure, et puis ça fait un truc à l'arrache. Et c'est pour ça que 99% des adultes arrêtent le dessin. C'est parce qu'ils veulent trop faire trop de choses à la fois. C'est du multitâche. C'est comme se mettre à la muscu et faire tout en même temps, quoi. Travailler tous les muscles, c'est ça. C'est ça. Et après, tu dis non, mais c'est pas pour moi, je suis marrant. Exactement ça. Le multitâche ne fonctionne pas. Donc, une chose après l'autre. Et je peux te dire qu'en un mois, tu fais une leçon avec moi tous les jours. Laisse tomber. Bah, allez, vas-y. Allez, go. Bon, bah... Mais vas-y, mets-moi les trucs. Alors, le repérage en 2D, en 3D. Alors, quand je dis... Donc, ça, c'est la simplification en 3D. Donc, t'as vu, une fois qu'on a repéré en 2D, on a fait la simplification en 3D. D'accord ? Si t'as du mal à faire des formes en 2D, rappelle-toi, tu peux regarder à l'extérieur des formes. Là, par exemple, il y a un gros triangle ici. Bon, ça, c'est juste des petites Z. OK ? Donc, simplification en 3D, c'est... T'as quoi ? T'as la sphère. La sphère, tu peux mettre des marques, comme on l'a fait ici, pour montrer des ellipses qui peuvent t'aider pour la perspective, bah, typiquement d'un visage, ou la perspective d'un bras, ou autre chose. Une autre forme qui va t'aider souvent pour le corps humain, c'est le cylindre. Ou le cylindre qui est un petit peu modifié. D'accord ? Comme on a vu pour l'avant-bras ici, parce que là, il est un petit peu plus large, là-haut. Et là, t'as appris déjà, sincèrement, là, 30% de ce qu'il faut apprendre en dessin. Allez, 30 à 40%, parce que c'est la méthode constructive, c'est la plus simple, et c'est celle que la plupart des gens utilisent. Je reprends mon exemple, hein. Là, l'épaule, tu places ça, et imaginons que je veuille la main plus proche. Je la place ici, donc je la grossis en taille, parce que je sais qu'elle va être plus proche de nous. Et là, je suis obligé de... Naturellement, j'aurais envie de la dessiner ici quand je fais tout d'un coup. Mais là, elle va être ici. Le kunai va être ici. Là, t'es obligé de dessiner à partir de la taille du coude que tu t'es imposé, et la taille de la main que tu t'es imposé. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, tu vas faire un truc comme ça. T'as pas le choix. Pareil pour l'épaule. L'épaule, elle a vu plus de profil ici, donc tu fais ça. Et même si tu fais ça, un dessin un peu dégueulasse, mais à partir de ce moment-là, t'as une gomme, tu viens enlever toute cette partie de viande, et tout ce qui n'est pas visible... Donc là, j'ai effacé un bout du kunai, mais regarde. Et là, t'as déjà un semblant de bras et d'avant-bras. Même sans avoir fait le petit bout de viande, mais tu vois, t'as déjà ce transfert de matière. Et là, j'ai déjà une perspective. Après, là-bas, c'est que du détail. C'est vraiment du détail. Bon, le détail, c'est bien de le connaître parce que c'est l'anatomie. Il va y avoir le tricep là, il va y avoir le biceps là, il va y avoir l'épaule ici, le deltoïde. Tu vois, mais une fois que t'as placé ça, la braqueur radiale ici, une fois que t'as placé ça, et l'olécran, d'ailleurs, il n'est pas très beau ici, mais voilà. Une fois que t'as fait ça déjà, après, ça fait beaucoup plus de sens, beaucoup plus rythmé. Les proportions, elles se calculent automatiquement au stade où tu fais du repérage déjà. La tête, tu vois à peu près comme elle est grosse par rapport au point. Tu vois, le point, il fait à peu près la surface entre les coins des yeux et les coins de la bouche, tu vois, à peu près. Tu vois, là, je pourrais passer un point, par exemple, là-dedans. Ça te donne déjà une idée. Et ce point-là, je vais le comparer par rapport à ce qu'il y a de plus proche, c'est-à-dire l'autre point. Et tu vois qu'il est un peu plus gros parce qu'il est un peu plus devant. Donc là, t'as déjà, par association, t'as déjà placé tes formes, mis tes formes en 2D un peu grosses et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à simplifier. Donc ça, c'était la première leçon. Je sais que c'est un peu long, mais je sais que le prochain dessin qu'on va faire, il le fera mieux. Ah, c'est bien possible. Est-ce que t'as un mot de la fin ? Merci, merci beaucoup. Merci, je... Merci beaucoup ! Restez avec nous. Hey, vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like ! Un petit like sur la vidéo et aussi abonnez-vous à la chaîne et activez cette petite cloche. Comment on fait pour activer la petite cloche, Mickey ? Euh, on fait ding-ding avec le pointeur, le Mulot, avec le Mulot. Avec le Mulot ? Faites ça avec le Mulot et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. T'as kiffé ou pas ? C'est super. Hey, tu souhaites apprendre à dessiner sans copier, transformer ta frustration en motivation, être aidé et soutenu par une équipe de professionnel ? Alors, arrête de perdre ton temps de façon décousue dans les 4 points d'internet et viens apprendre à mettre tes histoires en images avec une équipe de choc. Que tu partes d'un niveau zéro ou que tu aies déjà quelques années d'expérience, tu trouveras tous les cours et ressources qu'il te faut au même endroit. Base du dessin, croquis spontané, anatomie, illustration, composition, bande dessinée, concept art, stylisation de personnages, animation, technique aquarelle, technique au crayon de couleur, carnet de voyage et même peinture sur tablette numérique et sur iPad. Tu trouveras tous les cours qu'il te faut pour progresser, te faire plaisir en tant que simple amateur ou bien devenir professionnel de l'image. Clique sur le lien en description pour en savoir plus. Tous nos programmes avec accompagnement garantissent des progrès rapides et un suivi personnalisé. Tu ne seras plus jamais livré à toi-même. Rejoins notre communauté de plus de 7000 élèves. Nous avons recueilli plus de 120 avis de nos anciens élèves avec une moyenne de 4,8 sur 5 et plus de 50 témoignages vidéo. Il est aussi possible de financer les programmes via le CPF, via Pôle emploi ou via ton entreprise. Nous avons mis en place des réductions pour les chômeurs, les étudiants et les personnes handicapées. Il suffit de nous contacter à contact.apprendre-à-dessiner.org en présentant des preuves administratives. Sur ce, je te dis à très vite sur le blog et sur l'école.